La contribution de l'État du Niger, c'est d'ouvrir cette université. Cette université pour non seulement former des cadres de niveau supérieur, d'accorder leurs contributions significatives, mais aussi assister directement ces populations locales qui sont directement sous l'impact négatif de ce changement climatique à travers des sécheresses répétitives, mais aussi la désertification. Maintenant, avec le Conseil national pour un développement durable et le PNUD, il y a eu la promotion d'un certain nombre de modules. L'université de l'IFA a été impliquée à toutes les étapes d'élaboration et de validation de neuf modules dont le secteur général du ministère de l'Investissement supérieur et de la Recherche vient d'exposer. Donc, ça va consister à assurer une formation à tous les acteurs, notamment les autorités administratives à l'échelle du pays, mais aussi les autorités coutumières, tous les acteurs, les jeunes, les femmes, etc., par rapport à leur renforcement de capacité dans la lutte contre les impacts du changement climatique, parce que la région de l'IFA est une région très vulnérable et exposée. Sous-titrage Société Radio-Canada